Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Terupo accueillera les épreuves de surf des JO de 2024. C'est officiel et c'est une première dans l'histoire des Jeux olympiques. La Polynésie a quatre ans pour s'y préparer. Face à la propagation du Covid-19 en métropole, plusieurs manifestations collectives ont été reportées ou annulées, avec parfois un impact important sur ceux qui se sont inscrits à un événement sportif ou culturel. Notre page municipale nous emmène ce soir à Papara, où la population réclame l'amélioration des infrastructures communales et des aménagements sportifs pour les plus jeunes. Les auteurs polynésiens ont-ils encore leur place dans la société d'aujourd'hui « Oui » répondent les élèves du lycée du Diadème, qui ont choisi l'option « Rewma'ui » pour promouvoir leur langue maternelle. Enfin, coup d'envoi de la Rangiroa Pro avec un jour de retard, nous vous le disions hier soir. Face aux Hawaïens venus avec 33 athlètes, les Polynésiens n'ont pas démérité, certains se sont qualifiés pour le second tour. En surf, c'est officiel. Téhoupo accueillera bien les épreuves de surf pour les JO de 2024. Et l'on retiendra cette phrase d'Edouard Fritsch, qui aurait pu imaginer que notre petite île au milieu du Pacifique pourrait être au cœur des Jeux Olympiques. Une belle promotion en tout cas pour les Polynésiens et surtout pour la presqu'île de Tahiti. Laurence Porto, Patita Savia. Bonjour, c'est Michel Bourrez. Nous sommes ici à Téhoupo. J'ai une super nouvelle pour vous. Le comité international olympique a choisi cet endroit pour Paris 2024. Michel Bourrez, ici sur la vague, a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Tahiti accueillera donc les épreuves de surf dans 4 ans. Une décision qui ne faisait guère de doute depuis que le comité d'organisation avait choisi, mi-décembre, la mythique vague de Téhoupo plutôt que les sites de Biarritz, Lacanau, Hosegore ou La Torche. Le dossier a fait bingo et c'est tant mieux pour la Polynésie, surtout les surfeurs et les fans de surfeurs. Et en tous les cas, on sait que Téhoupo, c'est Tahiti, Tahiti, comme on dit, Maruit Fatou. Le lieu n'accueillera certainement que quelques centaines de spectateurs quand on connaît la configuration du site. Mais Paris 2024 mise sur d'autres arguments. Un impact limité sur le littoral et des athlètes logés dans des maisons démontables. Surtout, le comité souhaitait organiser des épreuves impressionnantes. On est ravis parce que ça va offrir aux athlètes surfeurs les meilleures conditions, des conditions optimales de compétition dans un lieu spectaculaire. Donc, tu es complètement aligné avec la vision de Paris 2024. Effectivement, ce sont des événements très populaires et cela nécessite beaucoup d'organisation. Mais nous nous imposons la contrainte de le faire sans que Téhoupo ne soit défiguré. Bien sûr, comme je disais, ce sont les jeux qui s'adapteront à Téhoupo, mais non pas Téhoupo qui s'adapteront aux jeux. Une étude de Météo France a enfin estimé que Tahiti avait 75% de chances d'avoir en juillet les conditions optimales recommandées par la Fédération internationale de surf, à savoir une vague de 1 m à 2,50 m. La ministre des Sports, Christelle Leartel, s'est d'ailleurs rendue au PK0 cet après-midi pour y lever le drapeau olympique, un geste purement symbolique qui marque en même temps le début des préparatifs en vue de l'événement prévu dans 4 ans. Parlons maintenant de l'actualité sanitaire. Déjà 3155 morts dans le monde. Le Covid-19 se propage à vitesse grand V. La France a enregistré son quatrième décès et compte désormais 212 personnes infectées. Par mesure de précaution, en métropole, les manifestations de plus de 5000 personnes sont ajournées s'inédiées, rencontres sportives ou encore des salons, ce qui impacte aussi les professionnels, les associations de Polynésie. Petit tour d'horizon avec Stéphane Ratineau et Hubert Liao. C'est ainsi, il n'ira pas à Paris. Le salon du livre a été annulé. Et Christian Robert, l'éditeur, avait prévu le rendez-vous avec ses auteurs. Un moment fort dans le calendrier de l'année. Toutefois, si cette manifestation parisienne a disparu de son agenda, d'autres sont maintenus en métropole. On va perdre effectivement Paris, mais on en a plein d'autres. Là, du reste, on fait Paris et derrière, on va au salon du livre océanien de Rochefort, qui, lui, n'est pas annulé. Donc, on y va quand même. Alors, effectivement, on perd Paris. Au dojo de Mahéina, pas de résignation non plus. Pas plus qu'une certaine fatalité, dont juste une évidence, celle des intégrités physiques à protéger. Sur le calendrier, le week-end du 22 mars s'était coché en couleur espérance par la fédération tahitienne, championnat de France de Neuaza à Marseille, annulé pour une délégation de 12 personnes. Sur le coup, même si on s'y attendait un petit peu, c'est décevant. Et puis, surtout par rapport à la préparation, on était quand même fin près depuis des mois et ces dernières semaines, notamment la semaine des vacances. On avait quand même bien cravaché pour être bien. Et du coup, voilà, c'est un peu décevant. Mais après, on comprend. Il n'y a pas de souci. De l'argent a été engagé pour ces voyages. L'important pour les associations est de ne pas perdre leur mise. Pour le judo, il n'y aura pas de perte financière. En Polynésie, cet établissement scolaire devait partir hors du territoire. Ce ne sera pas possible. Ces voyages, financés par les parents et l'entrain des élèves, sont des moments du parcours humain et scolaire. Ce sera partie remise. L'objectif maintenant, récupérer les fonds. Il y a un certain nombre de discussions qu'il y a entre les établissements, mais aussi le ministère avec les compagnies aériennes pour qu'au moins les billets puissent être reportés. Pour certains voyages, c'est des classes de terminal ou des classes de CM2. Le report est plus compliqué. Après, c'est une négociation sur le remboursement, s'il y a des assurances. Après, pour les autres classes qui peuvent se retrouver l'année d'après, c'est un report négocié avec les compagnies aériennes. Par ailleurs, les voyages pourraient eux aussi devenir plus compliqués. Si le niveau d'alerte monte d'un cran, il faut suivre au jour le jour l'état du monde. Et les championnats de France de boxe cadet junior qui devaient se tenir les 7 et 8 mars ont également été annulés. La délégation tahitienne composée de cinq compétiteurs et de leurs accompagnateurs ont appris la nouvelle ce matin seulement. Ils sont en France, justement. L'épidémie pourrait-elle compromettre les élections municipales ? La question a été soulevée hier par Edouard Fritsch lors de sa réunion avec le syndicat pour la promotion des communes. L'information officieuse a filtré de Paris et le chef du gouvernement a tenu à évoquer le sujet avec les maires de Polynésie. Le reportage de Nicolas Suyre et Patita Savia. Les élections pourraient être annulées afin d'atténuer la propagation du coronavirus. C'est une possibilité évoquée par Edouard Fritsch. Elle est valable pour tous les départements français. L'information n'est pas officielle, mais elle vient de Paris. Une élection, c'est un regroupement de personnes dans un lieu qui, effectivement, peut poser problème s'il y a cette propagation encore plus importante du virus en métropole. Donc voilà, c'est une éventualité qu'il faut de toute façon envisager. Les maires présents lors de la réunion d'hier veulent le maintien des élections. D'autant plus que la Polynésie française n'est pas touchée par le Covid-19. Je pense que non, il faut y aller. Si on repousse, on repousse pour six ans. Alors bien là, on est prêts pour partir pour le 15, le premier tour. Les premiers magistrats des communes sont prêts à rédiger une lettre à ce sujet. Ils ont fait une lettre comme quoi, non, il ne faut pas annuler. Mais on va voir, parce que c'est Paris qui décide. Il ne faut pas annuler. Il faut jeûner, là, le 8, le 9 et le 10. Si le jeune ne fait pas l'unanimité, le maintien des élections, lui, à l'aval des maires. Et dans l'éventualité d'un report, nul ne sait quand les votes auraient lieu. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Et on s'intéresse ce soir à la commune de Papara, qui s'étend sur 92 km². Papara possède le plus long littoral de Tahiti et compte près de 11 700 habitants pour un taux d'emploi de près de 40%. C'est la seule commune rurale qui distribue de l'eau potable à sa population. Et cela depuis 2016. Avec ses 8 278 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que depuis 2015, Pout Aït Aïe dirigeait la ville de Papara jusqu'à ce qu'il soit condamné en octobre dernier pour prise illégale d'intérêt. Gaston Tournois a pris les rênes depuis le 9 janvier dernier. Et l'amélioration des infrastructures communaux ou encore l'aménagement de terrains sportifs pour les jeunes sont au cœur des préoccupations de la population. Que feriez-vous si vous étiez maire de Papara ? Les réponses au micro d'Inassure avec Ino et Mirko Vanfou. Il faut améliorer. Il faut améliorer. Il faut faire mieux. Pour les gens, pour les agriculteurs, pour les pêcheurs. Ainsi que les chemins servitude. Il faut bétonner. Au lieu de... à chaque fois, il faut rembler, rembler, bétonner. Et voir assez loin. La cantine pour les enfants, la route. C'est toujours dans les quartiers. Les lumières. Et c'est toujours les habitations. Parce que si tu veux, il y a des familles qui sont vraiment dans le besoin. Et il y a des enfants qui n'ont rien à manger, tout ça. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses. La plage est magnifique. Le centre, là, est super. Moi, si je pouvais, je rajouterais peut-être un skatepark pour les jeunes. Je pense que ça... ça ferait du bien. Il y en avait un, je crois, près de la mairie, là, mais qui est un petit peu abîmé. Peut-être le réparer un peu. Voilà. C'est ça que je vois, déjà. Au-delà de ça... Au-delà de ça, moi, j'aime bien comme c'est. Il fait bon vivre, à papa, là. D'abord, il faut s'occuper des jeunes. Des jeunes. Les jeunes, c'est la jeunesse, c'est notre avenir à nous. Tu sais comment sont les jeunes, hein ? Ils sont tellement têtus que tu ne peux rien leur dire de faire. Il faut, il faut à leur manière. Mais comment tu veux que tu utilises, tu utilises ta famille, s'ils ne veulent pas te foutre ? Et du coup, tu t'occuperais d'eux, comment, alors ? Ah, bien, il faut être plus sévère, c'est tout. Voilà un message aux candidats de paparazzi que sont Bruno Sandras, Christophe Olozet, Paul Lai et Sandra Pounois. À Punaouia, James Touhoué, qui mène la liste Punaouia-Api, fait son entrée sur l'échiquier des municipales. À 47 ans, ce natif de la commune a choisi de s'entourer de personnes apolitiques. Parmi leurs priorités, le soutien aux plus démunis. Ils veulent également lutter contre la délinquance ou encore créer un lycée agricole à Punaouia. Ils étaient en tournée ce matin. Nous écoutons James Touhoué au micro de Vito Tapo. Nous aimerions tout simplement faire le tour de Punaouia. Donc à partir de PK18, donc au parc Mahana Park, aller jusqu'à l'hôtel Bishcombeur, puisque ce sont les limites de Punaouia, et démontrer avec une allure assez respectueuse, sans faire d'embouteillage derrière nous, et surtout respecter les limitations de vitesse. et démontrer à tout le monde que sur Punaouia, Punaouia-Api est là. Et sur Punaouia, sont également confirmées la liste de Tehoutourou, de Saint-Piccio-Lissant, celle du Tapourahouir Atira de Tevaroufric, et le Amwithir'a, Nuananheide, Cécile, merci. Parmi les candidats en liste à FAA, Heia Parraou Tokourani, tête de liste de FAA à Tiamaï, elle était donc l'invité café de ce matin. Dans sa profession de foi, l'ex-chargé de communication d'Oscar Temaru, prône l'autonomie alimentaire et énergétique Heia Parraoua, qui a l'intention d'installer des conseils de quartier pour résoudre le problème de la délinquance à FAA. Il est vrai que nous vivons aujourd'hui un gros problème avec la drogue, la violence, la délinquance. C'est pourquoi nous proposons justement, par le biais des maires de quartier que nous voulons mettre en place dans la commune de FAA, la mise en place, l'installation, la création de conseils de quartier. Et ce sont les habitants des quartiers qui vont élire leurs référents et faire appel justement à ces référents de conseils de quartier que nous pourrons recenser, avoir des médiateurs, des personnes qui pourraient être des médiateurs et qui vont venir se présenter aux familles pour les accompagner dans le cadre de sensibilisation, le rôle, les risques, les symptômes de la drogue, de la violence, toutes ces addictions et ces difficultés de ces familles. Et demain, Teoura Tarhawatu Wahiva, tête de liste de Tamarif A.A.I.O.A., sera donc l'invité qu'a fait de votre matinale radio. Et c'est ainsi que se referme cette page des élections. Et si on parlait littérature autochtone maintenant et de sa place dans la Polynésie moderne, les jeunes s'intéressent-ils aux écrits des écrivains locaux ? Ce matin, deux auteurs locales, professeurs à l'université de la Polynésie, ont rencontré des élèves de première du lycée du Diadème. Lorenzo Marama, Brigitte Olivier et Jérôme Li. Le Réau Maui va-t-il mourir ? Délaissé peu à peu par les jeunes générations qui lui préfèrent le français, dans lequel s'étudient toutes les matières, et l'anglais, langage international. Ce n'est pas dans ces deux classes que l'on vous dira que c'est inéluctable. Ces élèves sont dans des filières un peu spéciales, où leur langue maternelle est enseignée à raison de 4 heures par semaine, et 6 à compter de la rentrée prochaine. Ici, l'importance du Réau Maui ne se discute même pas. C'est une grande histoire d'amour, nous avons grandi dans la langue thaïsienne, c'est tout un art, et nous aimons parler la langue thaïsienne. La langue thaïsienne, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui caractérise ton identité, et ta personnalité également. J'espère pouvoir voir une certaine progression améliorative, parce que de nos jours, on n'applique pas vraiment cette langue, alors que c'est très important de la maintenir. Mais pour la maintenir, encore faut-il la fixer, c'est-à-dire l'écrire, et c'est là que la littérature autochtone prend tout son sens. Dans un pays où l'oralité a prédominé très longtemps, le support écrit, qu'il soit papier ou informatique, est devenu indispensable. On a besoin de poser les mots pour dire ce que l'on ressent, sur le moment, ce qui va ou ce qui ne va pas. En même temps, on pose les mots pour dire ce qui change de l'évolution. On pose les mots pour dire ce dont on rêve, ou de comment est-ce qu'on voit sa vision de la société. Cet optimisme est partagé par Sylvia Richaud, autre intellectuelle et chercheuse, qui affirme que le Tahitien vivra si le pays s'en donne les moyens. Le tout, c'est de réveiller ce qui dort en eux. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont en eux des choses à dire, et ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils le disent peut-être maladroitement, il faut les guider. C'est un moyen d'expression pour nous, les Polynésiens, dans un océan de langues. Et donc, écrire dans la langue tahitienne, c'est vraiment le plaisir qui doit être partagé par tous ceux qui parlent encore la langue et qui font la promotion de la langue tahitienne comme vous. Et il est vrai que les médias audiovisuels ont été vecteurs de transmission, mais il faudrait maintenant que les écrivains tahitiens écrivent en tahitien, parce que les étudiants ont aussi besoin de matières romanesques et pas seulement d'essais scientifiques pour chérir leur langue. Voilà des élèves qui deviendront peut-être de futurs auteurs. Direction maintenant Nuku Riva pour une mission d'observation des raies et des requins. Quel est leur rôle dans l'écosystème marin ? Comment protéger les deux espèces, surtout le requin ? C'est tout l'objectif de l'étude menée par Kim Stach, une doctorante bénévole du Cryodium Uria qui pour l'occasion donne également des conférences dans les établissements scolaires de Nuku Riva afin de sensibiliser les jeunes à la protection des squales. Nous l'écoutons au micro de notre correspondante Marie Curva. C'était très intéressant de voir que les requins sont ici dans la vie quotidienne des enfants et qu'ils ont plein d'histoires, ils ont déjà vu les requins, beaucoup d'espèces et surtout c'est vraiment leur vie au quotidien. Je pense que c'est très important de leur faire comprendre à quoi servent les requins et pourquoi ils sont importants dans les écosystèmes et pourquoi il faut les protéger. Enfin, pour clore ce journal, on s'accorde une halte au Tuamutu pour le coup d'envoi de la Rangiroa Pro avec un jour de retard. Nous vous le disions hier soir. Les compétiteurs étaient arrivés 24 heures après la date prévue. 50 athlètes au total, dont 33 Hawaïens. On fait le déplacement et ça tombe bien. Les conditions étaient idéales ce mardi pour cette première journée de qualification pour le second tour. Inasio Raveino, Heidi Enko. Premier Tahitien à entrer en lice, O'Neill Massin va se qualifier pour le deuxième tour en se classant deuxième de la première série. Il s'en sort avec un score de 9,43 derrière l'Hawaïen Luke Swanson qui le devance le 51 dixième. J'ai essayé de voir comment les jeux vont réagir par rapport aux conditions. Et comme d'habitude, il faut envoyer des grosses manœuvres. J'ai essayé de faire quelques flottes et ça soit que ça ne paye pas trop. Donc voilà. 6 heures du matin, les compétiteurs sont ceux qui vivent. Après le tour de chauffe, les surfers l'affirment. Cette année, Ranguiroa sera un spot à manœuvre et les juges sont du même avis. Les conditions sont pas mal. Les clubs ne sont pas encore au rendez-vous, mais donc on va privilégier les manœuvres. C'est comme ça. Et bon, c'est on. Aujourd'hui, c'est on. On lance la compétite à 7h30. Celle-ci débutera finalement à 8h au programme. Les 16 séries qui vont finalement être chamboulées par différents facteurs. Bref, une journée riche d'enseignements pour cette classe de 3e Aïto du collège de l'Atoll. On devait faire EPS, normalement, mais on est venu voir les bikes, les surfers, etc. Venir au SportsS, après regarder les gens surfer, après on rentre, on mange. Normalement, ils sont en volleyball, mais c'est pas tous les jours qu'on a une compétition internationale à Ranguiroa, donc c'était intéressant, je pense, pour eux de pouvoir venir voir ce qui se passait. Cette première journée de compétition va finalement s'arrêter à 16h. Demain, les deux séries restantes du premier tour seront lancées si les conditions de glisse restent les mêmes. Voilà, suite des compétitions. Donc, demain, c'est ainsi que s'achève ce journal dont, je vous rappelle, l'information principale. Terhupo accueillera bien les épreuves de surf des JO de 2024. C'est officiel et c'est une première dans l'histoire des JO de l'Olympique. La Polynésie a bien sûr 4 ans pour s'y préparer. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre, le bingo illégal, réunissant jusqu'à 1000 personnes. Tahiti Info, Terhupo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. Je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...